Orgueil et préjugés de Jane Austen C'est une vérité, universellement reconnue, qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leur fille. « Savez-vous, mon cher ami, » dit un jour Mrs. Bennet à son mari, « que Netherfield Park est enfin loué ? » Mr. Bennet répondit qu'il l'ignorait. « Eh bien, c'est chose faite ! Je le tiens de Mrs. Long qui sort d'ici. » Mr. Bennet garda le silence. « Vous n'avez donc pas envie de savoir qui s'y installe ? » s'écria sa femme impatientée. « Vous brûlez de me le dire et je ne vois aucun inconvénient à la prendre. » Mrs. Bennet n'en demandait pas davantage. « Eh bien, mon ami, à ce que dit Mrs. Long, le nouveau locataire de Netherfield serait un jeune homme très riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété. Il a trouvé tellement à son goût qu'il s'est immédiatement entendu avec Mr. Morris. Il doit s'y installer avant la Saint-Michel et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état. « Comment s'appelle-t-il ? » « Benglet. » « Marié ou célibataire ? » « Mon ami, célibataire ! » « Célibataire et très riche. Quatre ou cinq mille livres de rente. Quelle chance pour nos filles ! » « Nos filles ? En quoi cela les touche-t-il ? » « Que vous êtes donc agaçant, mon ami. Je pense, vous le devinez bien, qu'il pourrait être un parti pour l'une d'elles. » « Est-ce dans cette intention qu'il vient s'installer ici ? » « Dans cette intention ? Quelle plaisanterie ! Comment pouvez-vous parler ainsi ? » « Tout de même, il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce qu'il s'y prenne de l'une d'elles. » « C'est pourquoi vous ferez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée. » « Je n'en vois pas l'utilité. Vous pouvez y aller vous-même avec vos filles. Ou vous pouvez les envoyer seules, ce qui serait peut-être encore préférable. Car vous êtes si bien conservé que Mr. Bingley pourrait se tromper et égarer sur vous sa préférence. » « Vous me flattez, mon cher. J'ai certainement eu ma part de beauté jadis, mais aujourd'hui j'ai abdiqué toute prétention. Lorsqu'une femme a cinq filles en âge de se marier, elle doit cesser de songer à ses propres charmes. » « D'autant que dans ce cas, il est rare qu'il lui en reste beaucoup. » « Enfin, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir Mr. Bingley dès qu'il sera notre voisin. » « Je ne m'y engage nullement. Mais pensez un peu à vos enfants, à ce que serait pour l'une d'elles un tel établissement. » « Sir William et Lady Lucas ont résolu d'y aller uniquement pour cette raison, car vous savez que d'ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. » « Je vous le répète. Il est indispensable que vous alliez à Netherfield, sans quoi nous ne pourrions y aller nous-mêmes. » « Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. Je suis persuadée que Mr. Bingley serait enchanté de vous voir. Et je pourrais vous confier quelques lignes pour l'assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles qu'il voudra bien choisir. » « Je crois toutefois que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lizzie. » « Quelle idée ! Lizzie n'a rien de plus que les autres. Elle est beaucoup moins jolie que Jane et n'a pas la vivacité de Lydia. » « Certes. Elles n'ont pas grand-chose pour les recommander les unes ni les autres. Elles sont sottes et ignorantes comme toutes les jeunes filles. » « Lizzie, pourtant, a un peu plus d'esprit que ses soeurs. » « Oh, Mr. Bennet, parlez ainsi de ses propres filles. Mais vous prenez toujours plaisir à me vexer. Vous n'avez aucune pitié pour mes pauvres nerfs. » « Vous vous trompez, ma chère. J'ai pour vous nerfs le plus grand respect. Ce sont de vieux amis. Voilà plus de vingt ans que je vous entends parler d'eux avec considération. » « Vous ne vous rendez pas compte de ce que je souffre. » « J'espère cependant que vous prendrez le dessus et que vous vivrez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens pourvus de quatre mille livres de rente venir s'installer dans le voisinage. » « Et quand il en viendrait vingt, à quoi cela servirait-il puisque vous refusez de faire leur connaissance ? » « Soyez sûr, ma chère, que lorsqu'ils atteindront ce nombre, j'irai leur faire visite à tous. » Mr. Bennet était un si curieux mélange de vivacité et d'humeur sarcastique, de fantaisie et de réserve, qu'une expérience de vingt-trois années n'avait pas suffi à sa femme pour lui faire comprendre son caractère. Mrs. Bennet elle-même avait une nature moins compliquée. D'intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère inégal, chaque fois qu'elle était de mauvaise humeur, elle s'imaginait éprouver des malaises nerveux. Son grand souci dans l'existence était de marier ses filles, et sa distraction la plus chère les visite et les potas. Mr. Bennet fut des premiers à se présenter chez Mr. Bingley, il avait toujours eu l'intention d'y aller, tout en affirmant à sa femme jusqu'au dernier moment qu'il ne s'en souciait pas. Et ce fut seulement le soir qui suivit cette visite que Mrs. Bennet en eut connaissance. Voici comment elle l'a appris. Mr. Bennet, qui regardait sa seconde fille occupée à garnir un chapeau, lui dit subitement « J'espère lésir que Mr. Bingley le trouvera de son goût. » « Nous ne prenons pas le chemin de connaître les goûts de Mr. Bingley, » répliqua la mère avec amertume, « puisque nous n'aurons aucune relation avec lui. » « Vous oubliez, maman, » dit Elisabeth, « que nous le rencontrerons en soirée et que Mrs. Long a promis de nous le présenter. » « Mrs. Long n'en fera rien, elle-même a deux nièces à caser. C'est une femme égoïste et hypocrite. Je n'attends rien d'elle. » « Moi non plus, » dit Mr. Bennet, « et je suis bien aise de penser que vous n'aurez pas besoin de ces services. » Mrs. Bennet ne daigna pas répondre, mais incapable de se maîtriser, elle se mit à gourmander une de ses filles. « Kitty, pour l'amour de Dieu, ne toussez donc pas ainsi. Ayez un peu pitié de m'énerve. » « Kitty manque d'à-propos, » dit le père. « Elle ne choisit pas le bon moment pour tousser. » « Je ne tousse pas pour mon plaisir, » répliqua Kitty avec humeur. « Quand doit avoir lieu votre prochain bal, Lizzie ? » « Demain en quinze. » « Justement ! » s'écriait sa mère. « Et Mrs. Long, qui est absente, ne rentre que la veille. Il lui sera donc impossible de nous présenter Mr. Bingley, puisqu'elle-même n'aura pas eu le temps de faire sa connaissance. » « Eh bien, cher ami, vous aurez cet avantage sur Mrs. Long. C'est vous qui le lui présenterai. » « Impossible, Mr. Bennet, impossible, puisque je ne le connaîtrai pas. Quel plaisir trouvez-vous à me taquiner ainsi ? » « J'admire votre réserve, évidemment. Des relations qui ne datent que de quinze jours sont peu de choses. Mais si nous ne prenons pas cette initiative, d'autres la prendront à notre place. » « Mrs. Long sera certainement touchée de notre amabilité. Et si vous ne voulez pas faire la présentation, c'est moi qui m'en chargerai. » Les jeunes filles regardaient leur père avec surprise. Mrs. Bennet dit seulement « Soutis que tout cela ! » « Quel est le sens de cette énergique exclamation ? » s'écria son mari. « Vise-t-elle les formes protocolaires de la présentation ? » « Si oui, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Qu'en dites-vous, Mary ? » « Vous qui êtes une jeune personne réfléchie, toujours plongée dans de gros livres. » Mary aurait aimé faire une réflexion profonde, mais ne trouva rien à dire. « Pendant que Mary rassemble ses idées, » continua-t-il, « retournons à Mr. Bingley. » « Je ne veux plus entendre parler de Mr. Bingley, » déclara Mrs. Bennet. « J'en suis bien fâchée. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Si je l'avais su ce matin, je me serais certainement dispensée d'aller lui rendre visite. » « C'est très regrettable, mais maintenant que la démarche est faite, nous ne pouvons plus esquiver les relations. » La stupéfaction de ces dames à cette déclaration fut aussi complète que Mr. Bennet pouvait le souhaiter. Celle de sa femme, surtout. Bien que la première explosion de joie calmait, elle assura qu'elle n'était nullement étonnée. « Que vous êtes bon, mon cher ami ! Je savais bien que je finirais par vous persuader. Vous aimez trop vos enfants pour négliger une telle relation. Mon Dieu, que je suis contente ! Et quelle bonne plaisanterie aussi d'avoir fait cette visite ce matin et de ne nous en avoir rien dit jusqu'à présent ! » « Maintenant, quittez, vous pouvez tousser tant que vous voudrez, déclara Mr. Bennet. » Et il se retira, un peu fatigué des transports de sa femme. « Quel excellent père vous avez, mes enfants ! » poursuivit celle-ci lorsque la porte se fut refermée. « Je ne sais comment vous pourrez jamais vous acquitter envers lui. » « Notre âge, je peux bien vous l'avouer, on ne trouve pas grand plaisir à faire sans cesse de nouvelles connaissances. » « Pour vous, que ne ferions-nous pas ? » « Lydia, ma chérie, je suis sûre que Mr. Bingley dansera avec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plus jeune. » « Oh ! » dit Lydia Nathan décidée, « je ne crains rien. Je suis la plus jeune, c'est vrai, mais c'est moi qui suis la plus grande. » Le reste de la soirée se passa en conjecture. Ces dames se demandaient quand Mr. Bingley rendrait la visite de Mr. Bennet et quel jour on pourrait l'inviter à dîner. Malgré toutes les questions dont Mrs. Bennet aidait de ses filles, accabla son mari au sujet de Mr. Bingley, elle ne put obtenir de lui un portrait qui satisfit sa curiosité. Ces dames livrèrent l'assaut avec une tactique variée. Questions directes, suppositions ingénieuses, lointaines conjectures. Mais Mr. Bennet se déroba aux manœuvres les plus habiles et elles furent réduites finalement à se contenter des renseignements de seconde main fournis par leur voisine, Lady Luca. Le rapport qu'elle leur fit était hautement favorable. Sir William, son mari, avait été enchanté du nouveau voisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon et ce qui achevait de le rendre sympathique, il se proposait d'assister au prochain bal et d'y amener tout un groupe d'amis. Que pouvait-on rêver de mieux ? Le goût de la danse mène tout droit à l'amour. On pouvait espérer beaucoup du cœur de Mr. Bingley. « Si je pouvais voir une de mes filles, heureusement établie à Netherfield, et toutes les autres aussi bien mariées, » répétait Mrs. Bennet à son mari, « je n'aurais plus rien à désirer. » Au bout de quelques jours, Mr. Bingley rendit sa visite à Mr. Bennet et resta avec lui une dizaine de minutes dans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir les jeunes filles dont on lui avait beaucoup vanté le charme, mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées, car d'une fenêtre de l'étage supérieur, elles eurent l'avantage de constater qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après, et déjà Mrs. Bennet composait un menu qui ferait honneur à ses qualités de maîtresse de maison, quand la réponse de Mr. Bingley vint tout suspendre. Il était obligé de partir pour Londres le jour suivant, et ne pouvait par conséquent avoir l'honneur d'accepter, etc. Mrs. Bennet en fut toute décontenancée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelle affaire pouvait appeler Mr. Bingley à Londres, si tôt après son arrivée en Hertfordshire. Allait-il par hasard passer son temps à se promener d'un endroit à un autre, au lieu de s'installer convenablement à Netherfield, comme c'était son devoir ? Lady Lucas calma un peu ses craintes en suggérant qu'il était sans doute allé à Londres pour chercher les amis qu'il devait amener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelle que Mr. Bingley amènerait avec lui douze dames et sept messieurs. Les jeunes filles gémissaient devant un ombre aussi exagéré de danseuses, mais la veille du bal, elles eurent la consolation d'apprendre que Mr. Bingley n'avait ramené de Londres que ses cinq sœurs et un cousin. Finalement, lorsque le contingent de Netherfield fit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout que cinq personnes. Mr. Bingley, ses deux sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. Mr. Bingley plaisait d'élabore par un extérieur agréable, une allure distinguée, un air avenant et des manières pleines d'aisance et de naturel. Ses sœurs étaient de belles personnes d'une élégance incontestable et son beau-frère, Mr. Hurst, avait l'air d'un gentleman sans plus. Mais la haute taille, la belle physionomie, le grand air de son ami Mr. Darcy, aidé de la rumeur qui, cinq minutes après son arrivée, circulait dans tous les groupes, qu'il possédait dix mille livres de rente, attirèrent bientôt sur celui-ci l'attention de toute la salle. Le sexe fort le jugea très bel homme. Les dames affirmèrent qu'il était beaucoup mieux que Mr. Bingley et pendant toute une partie de la soirée, on le considéra avec la plus vive admiration. Peu à peu, cependant, le désappointement causé par son attitude vint modifier cette impression favorable. On s'aperçut bientôt qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut et ne daignait pas exprimer la moindre satisfaction. Du coup, toute son immense propriété du Derbyshire ne put empêcher qu'on le déclara antipathique et tout le contraire de son ami. Mr. Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre en rapport avec les personnes les plus en vue de l'Assemblée. Il se montra ouvert, plein d'entrain, pris part à toutes les danses, déplora de voir le bal se terminer de si bonheur et parla d'en donner un lui-même à Nathanfield. Des manières si parfaites se recommandent d'elles-mêmes. Quel contraste avec son ami ! Mr. Darcy dansa seulement une fois avec Mrs. Hurst et une fois avec Miss Bingley. Il passa le reste du temps à se promener dans la salle, n'adressant la parole qu'aux personnes de son groupe et refusant de se laisser présenter aux autres. Aussi fut-il vite jugé. C'était l'homme le plus désagréable et le plus hautain que la terre eut jamais porté et l'on espérait bien qu'il ne reparaîtrait à aucune autre réunion. Parmi les personnes empressées à le condamner se trouvait Mrs. Bennet. L'antipathie générale tournait chez elle en rancune personnelle, Mr. Darcy ayant fait affront à l'une de ses filles. Par suite du nombre restreint des cavaliers, Elisabeth Bennet avait dû rester sur sa chaise, l'espace de deux danses. Et pendant un moment, Mr. Darcy s'était tenu debout assez près d'elle pour qu'elle pût entendre les paroles qu'il échangeait avec Mr. Bingley, venu pour le presser de se joindre au danseur. « Eh non, Darcy, venez danser ! Je suis agacée de vous voir vous promener seule. C'est tout à fait ridicule. Faites comme tout le monde et dansez ! » « Non, merci. La danse est pour moi sans charme, à moins que je ne connaisse particulièrement une danseuse. Je n'y prendrai aucun plaisir dans une réunion de ce genre. Vos sœurs ne sont pas libres, et ce serait pour moi une pénitence que d'inviter quelqu'un d'autre. « Vous êtes vraiment difficile ! » s'écria Bingley. « Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous en conviendrez, sont remarquablement jolies. » « Votre danseuse est la seule jolie personne de la réunion, » dit Mr. Darcy en désignant du regard « L'aîné des demoiselles Bennet. » « C'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée, mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse de vous présenter. » « De qui voulez-vous parler ? » Mr. Darcy se retourna et considéra un instant Elisabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien et déclara froidement « Elle est passable, mais pas assez jolie pour me décider à l'inviter. » « Du reste, je ne me sens pas en humeur ce soir de m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. » « Tournez vite à votre souriante partenaire, vous perdez votre temps avec moi. » Mr. Bingley suivit ce conseil et Mr. Darcy s'éloigna, laissant Elisabeth animer à son égard de sentiments très peu cordiaux. Néanmoins, elle raconta l'histoire à ses amis avec beaucoup de verve, car elle avait l'esprit fin et un sens très vif de l'humour. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une agréable soirée pour tout le monde. Le cœur de Mrs. Bennet était tout réjoui de voir sa fille aînée distinguée par les habitants de Netherfield. Mr. Bingley avait dansé deux fois avec elle et ses sœurs lui avaient fait des avances. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elisabeth était contente du plaisir de Jane. Mary était fière d'avoir été présentée à Miss Bingley comme la jeune fille la plus cultivée du pays. Et Catherine et Lydia n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elles revint donc toutes de très bonne humeur à Longbourn, le petit village dont les Bennet étaient les principaux habitants. Mr. Bennet était encore debout. Avec un livre, il ne sentait jamais le temps passer, et pour une fois, il était assez curieux d'entendre le compte rendu d'une soirée qui, à l'avance, avait fait naître tant de magnifiques espérances. Il s'attendait un peu à voir sa femme revenir désappointée, mais il s'aperçut vite qu'il n'en était rien. « Oh, mon cher Mr. Bennet ! » s'écria-t-elle en entrant dans la pièce. « Quelle agréable soirée ! Quel bal réussi ! » « J'aurais voulu que vous fussiez là. » « Jane a eu tant de succès ! Tout le monde m'en a fait compliment. » Mr. Bingley l'a trouvé tout à fait charmante. Il a dansé deux fois avec elle. « Oui, mon ami, deux fois ! » Et elle est la seule qui l'ait invitée une seconde fois. Sa première invitation a été pour Miss Lucas. J'en étais assez vexée. Mais il n'a point paru l'admirer beaucoup, ce qui n'a rien de surprenant. Puis, en voyant danser Jane, il a eu l'air charmé, a demandé qui elle était, et s'étant fait présenter l'invité pour les deux danses suivantes. Après quoi, il en a dansé deux avec Miss King, encore deux autres avec Jane, la suivante avec Lizzie, la boulangère avec... « Oh ! Pour l'amour du ciel ! Arrêtez cette énumération ! » s'écria son mari impatienté. S'il avait eu pitié de moi, il n'aurait pas dansé moitié autant. Que ne s'est-il tordu le pied à la première danse ? « Oh, mon ami ! » Continuait Mrs. Bennet. « Il m'a tout à fait conquise ! » « Physiquement, il est très bien, et ses sœurs sont des femmes charmantes. Je n'ai rien vu d'aussi élégant que leur toilette, la dentelle sur la robe de Mrs. Hearst ! » Ici, nouvelle interruption. Mr. Bennet ne voulant écouter aucune description de chiffon. Sa femme fut donc obligée de changer de sujet et raconta avec beaucoup d'amertume et quelques exagérations l'incident où Mr. Darcy avait montré une si choquante grossièreté. « Mais je vous assure, » conclut-elle, « qu'on ne perd pas grand-chose à ne pas être apprécié par ce monsieur. C'est un homme horriblement désagréable qui ne mérite pas qu'on cherche à lui plaire. Autain et dédaigneux, il se promenait de droite et de gauche dans la salle avec l'air de se croire un personnage extraordinaire. J'aurais aimé que vous fussiez là pour lui dire son fait, comme vous savez le faire. Non, en vérité, je ne puis pas le sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada